Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, ceux qui travaillent ont une petite paie parce que les gouvernements sont très gourmands. 7 avril 2022, 8h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, ça va aller. Et vous le savez de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, on revient sur le dossier des OVNI. Le SON, je vous ai partagé plusieurs articles du SON ces derniers jours. Et j'ai gardé le dernier pour aujourd'hui de ces articles-là qui revient sur un événement. On n'est plus dans les conspirations maintenant, avec les conspirationnistes sur la question des OVNI. On parle de soldats américains, de marins américains, de pilotes américains et de d'autres pays, d'autres armées, d'autres pays aussi qui ont eu à vivre ces expériences-là quand même. Donc on est loin des farfelus, surluberlus des fois qu'on peut rencontrer sur des réseaux sociaux. Là, on parle de choses sérieuses. Et le Pentagone et toutes les agences de renseignement n'ont pas fermé la porte à des objets qui viennent d'une civilisation lointaine ou extraterrestre. D'ailleurs, de penser qu'on serait seul dans l'univers, c'est assez prétentieux. Donc, on est dans un domaine maintenant très sérieux. La question est prise très au sérieux. Et il y a eu un événement qui a impliqué, encore une fois, l'armée américaine et sa marine. Et le Sun, qui nous avait publié ça le 4 avril, donc il y a quelques jours, nous raconte et revient sur cette histoire-là d'un navire de guerre de la U.S. Navy qui a été poursuivi par deux ovnis en forme de boule de lumière de la taille d'une voiture, imaginez-vous, qui ont esquivé des armes antidrones, affirme le cinéaste, parce qu'il y a un cinéaste qui était capable de mettre la main là-dessus. Le USS Keir Sage est le dernier navire à avoir eu une rencontre avec un ovni alors que l'armée américaine commence à s'ouvrir sur les phénomènes mystérieux. Le réalisateur de documentaire Dave C. Beatty, qui a produit le film de 2019 de Nimitz Encounters, ça c'était le fameux bateau aussi de la marine qui avait eu ces rencontres-là, sur la célèbre rencontre de la marine américaine en 2004 avec un objet en forme de bonbon de spectacle, mais c'était pas mal plus gros qu'un bonbon de spectacle, a révélé l'observation rapportée d'octobre 2021. Au moins deux objets se seraient cachés près des navires d'assaut amphibie de 40 500 tonnes pendant plusieurs nuits, alors qu'ils participaient à un exercice d'entraînement au large de la côte est des États-Unis. Les phénomènes décrits par des sources proches de cet événement-là, de cette rencontre-là, comme des boules de lumière étranges et menaçantes qui auraient suivi environ un demi-mille derrière le navire et à environ 200 pieds au-dessus de l'océan. M. B.T. a été contacté par un officier de la marine américaine, maintenant à la retraite, nommé uniquement Mark. Concernant l'étrange épisode, le fameux USS Keir Sage s'entraînait à l'époque avec un déploiement à l'étranger, y compris avec des systèmes conçus pour abattre les drones ennemis. Les armes comprenaient des sacs à dos antidrones de style Ghostbuster et des systèmes montés sur des véhicules. Des photos de la page Facebook publique du navire révèlent qu'ils avaient ces capacités-là à bord à l'époque de la prétendue rencontre. Les objets auraient été repérés par le quart de Pond la nuit qui n'a pas pu obtenir de verrouillage de ciblage thermique sur eux. Il est entendu que l'incident a été enregistré sur vidéo par l'équipage, mais cette séquence n'a pas encore été publiée. Les marines à bord auraient d'abord cru que les objets inexpliqués faisaient partie d'un exercice d'entraînement surprise pour les nouvelles armes antidrones. Cependant, ils ont découvert que les contre-mesures n'avaient pas perturbé les objets qui effectuaient des manœuvres en piquet alors qu'ils suivaient le navire. Mark a dit à M. Beatty que le USS Keir Sage avait envoyé une commande par radio au sujet des objets et avait été informé que les objets n'étaient pas les nôtres, donc ne faisaient pas partie de cet exercice-là. S'ils savaient que ces objets ne sont pas créés par l'homme et ne sont pas des acteurs étatiques étrangers, nous devons être ouverts et les aborder avec des études universitaires, des méthodes empiriques et des subventions pour mener des recherches au niveau universitaire. Le documentariste tente maintenant de plonger plus profondément dans l'événement qui est le dernier incident OVNI, rapporté à avoir été vécu par la marine américaine. M. Beatty a précédemment révélé des journaux de pont confirmant une rencontre d'OVNI par le USS Kidd lorsque le destroyer a été envahi ou entouré par quatre objets inexpliqués en 2019. Donc, il y en a beaucoup de ces événements-là, entre autres avec la marine américaine. Et il y a eu un changement radical ces dernières années après le tristement célèbre trio de vidéos d'OVNI de la U.S. Navy, le Gimbal Go Fast et le fameux Tic-Tac. Les images ont stupéfié le monde et restent inexpliqués et ont suscité un nouvel intérêt pour le grand public, pour les OVNI. Les responsables américains ont maintenant mis en place un nouveau bureau au Pétagone mettant en place une structure de rapport officiel pour les rencontres d'OVNI pour la première fois depuis des décennies. Donc, fascinant. Je vous laisse l'article. Vous irez lire la suite. On n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet qui n'est plus maintenant considéré farfelu ou conspirationniste, mais plutôt on prend ça au sérieux et très sérieusement. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada